Salut les voyageurs, vous êtes en train de visionner la suite de l'épisode précédent sur les religions et les croyances en Pologne de l'Est. Si donc tu n'as pas oublié l'épisode précédent, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement à l'écran, tout simplement aller le chercher dans la description pour comprendre de quoi il s'agit. Pour vous et d'autres donc, je vous laisse avec la suite des images et des explications sur les croyances en Pologne de l'Est, bon visionnage et à bientôt, c'était Hubert du Montage. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, la Pologne ayant octroyé la liberté de culte aux populations qui peuplent les terres polonaises était évidemment un lieu de refuge pour énormément de nations qui étaient persécutées ailleurs, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest de l'Europe. Une des nations qui étaient le plus persécutées et le moins appréciées, si je peux m'exprimer ainsi, c'était malheureusement la population juive européenne. Tous ces gens qui étaient du coup mal vus ailleurs étaient libres de venir s'installer en Pologne et de construire aussi leur communauté, leur maison, leur lieu de culte avant le deuxième conflit mondial qui a député en 1939. Il faut savoir qu'ici à l'Est de la Pologne, à Podlaché, les villes étaient occupées par 80% de populations ethniquement juives et de croyances juives. Et quand je dis juives, il s'agit vraiment d'une appartenance ethnique et d'une religion puisque ces gens étaient des polonais. Il faut savoir qu'au cours de l'histoire, ces populations se sont installées ici sur des siècles et des siècles. Ça remonte déjà au taux Moyen-Âge où on a les premières traces de personnes juives qui s'installent sur ces terres. Du coup, on parle de nouveau ici d'appartenance ethnique et d'appartenance religieuse et non pas d'appartenance nationale puisque ces gens étaient des polonais. Il ne s'agit pas du tout d'évoquer ici toutes les atrocités du second conflit mondial. Vous le savez sûrement. Ces terres ont vu des choses vraiment horribles et des événements vraiment horribles dont on ne va pas parler ici puisque ce n'est vraiment pas le but de la vidéo. Mais après ces événements, malheureusement, aujourd'hui, les juives ne font plus qu'une petite infâme partie des populations polonaises ici dans la ville où je suis actuellement. Alors que, comme je l'ai dit, 80% des habitants de la ville étaient ethnicitement juives et cultivaient une religion juive, aujourd'hui, il n'y a plus aucun juif dans la ville. Malheureusement aussi, il reste très peu de vestiges de ces populations qui vivent ici il y a 80 ans. Ça semble fou, mais 80 ans, c'est très peu. Pourtant, heureusement, il reste quand même quelques vestiges. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un ancien cimetière juif qui a été placé ici déjà au XVIIe siècle. Donc, c'est un très vieux cimetière. Encore une fois, malheureusement, les atrocités des conflits ont fait qu'aujourd'hui, ce cimetière, c'est principalement un mur qui entoure l'endroit où se trouvaient toutes les tombes, toutes les pierres tombales. Et durant, malheureusement, le conflit qu'il y a eu il y a 80 ans, les occupants, ceux qui ont attaqué ces terres, je fais exprès pour ne pas citer des nations, je fais exprès pour ne pas dire certains mots puisque, comme vous le savez déjà, YouTube n'apprécie vraiment pas certains sujets. Du coup, on va essayer d'être très vague. mais même les cimetières ont été détruits jusqu'à, comme vous voyez, avoir plus rien. Les quelques pierres tombales qui restent encore, qui ont pu être récupérées, se trouvent tout près de l'entrée et ces pierres-là, justement, ce sont les derniers vestiges qui témoignent des populations juives qui vivent ici il y a encore 80 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous cherchez bien, on retrouve encore quand même quelques vestiges dans les villes ici à Podlaché, de ces populations juives qui vivaient ici. Ce sont souvent des synagogues, je vous en montrerai une tout à l'heure. Ce sont souvent des maisons, des maisons typiques de ces cultures-là. Si vous êtes vraiment attentifs, on sait même les distinguer puisque c'est un style très particulier. Ce qui est assez fou, c'est que malgré qu'aujourd'hui, on a très très peu de traces de cette culture, elle reste malgré tout vivante dans les populations qui continuent à vivre sur ces terres puisque la culture, ce n'est pas seulement des personnes, des bâtiments et des religions, c'est aussi la cuisine. Et si vous vous intéressez à la cuisine typique ici dans la région de Podlaché, vous allez voir qu'il y a énormément, énormément d'accent qui viennent justement de ces cultures juives. Ce sont des plats qui ressemblent très fort. Souvent, les juifs d'autres pays qui viennent visiter la Pologne sont très surpris parce que souvent, la cuisine ressemble très fort. Et c'est justement encore une fois un exemple du fait que toutes les cultures qui vivent ici à Podlaché, même si ethniquement et religieusement sont très différentes, au final, elles se mélangent entre elles. Elles vivent ensemble et créent une communauté soudée. Pour conclure, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote qui s'est passé dans ma famille il y a quelques années autour de la table durant Noël où un nom d'un plat m'a semblé très particulier et très bizarre. Du coup, j'ai demandé à une personne plus âgée de ma famille de m'expliquer d'où est-ce que venait ce plat et pourquoi est-ce qu'on l'appelait ainsi. Il se faisait qu'en fait, c'est un plat qu'avaient de l'habitude de préparer les juifs. Du coup, quand j'ai demandé comment ça se fait à la personne qui m'expliquait ça que les juifs, aujourd'hui, il n'y en a plus et pourtant on connaît encore leurs plats, on connaît encore des éléments de leur culture, elle m'a répondu tout simplement les juifs ne sont plus parmi nous, les juifs sont en nous, puisqu'ils faisaient partie intégrante de la communauté de Podlaché ici en Pologne de l'Est. Alors nous avons parlé de la création de la Pologne avec l'introduction du christianisme et du catholicisme. Nous avons parlé de la religion orthodoxe et donc du groupe ethnique des orthodoxes ici dans la région de Podlaché. Nous avons parlé de nombreux groupes ethniques et religieux qui étaient mal vus dans le reste de l'Europe, notamment des ciganes, des gitans, des kozaks, des arméniens et des juifs plus précisément dans la séquence juste avant. Alors laissez-moi parler maintenant d'un des groupes ethniques les plus exotiques, je dirais, et les plus improbables qu'on peut retrouver ici dans la région de Podlaché à l'Est de la Pologne. Imaginez que ici à Podlaché, il se peut que vous ayez des gènes asiatiques et donc que vous ayez des yeux un peu bridés, donc physiquement vous ressemblez à quelqu'un qui est une personne asiatique, mais que la religion que vous pratiquez c'est l'islam, donc vous êtes des musulmans, vous êtes des frères de foi avec par exemple les marocains, les algériens, les turcs, etc. Mais malgré ça, malgré le fait que vous ressemblez à un asiatique, que vous êtes pratiquant de l'islam, eh ben vous dites avant tout que vous êtes polonais et vous vous sentez polonais. C'est précisément le cas de ce qu'on appelle les tatars et plus précisément les tatars polonais, des villages de tatars ici dans la région de Podlaché. Alors les tatars étaient de base une tribu nomade qui vient de plus ou moins actuelle mongolie, donc ce sont vraiment des asiatiques qui physiquement ressemblent beaucoup aux mongols. Ce sont vraiment des tribus nomades qui vivent dans les yurtes, qui voyagent à cheval et qui notamment étaient dans les armées, dans la grande armée de Genghis Khan lorsqu'ils combattent et arrivent ici jusqu'en Europe de l'Est dans sa grande invasion. Dans le taux moyen-âge, on retrouve donc des tatars depuis la Mongolie, depuis la Chine, jusqu'ici, jusqu'en Pologne à l'Est de l'Europe. Et donc ces tribus nomades qui sont venus ici dans un premier temps avec les armées de Genghis Khan sont connues pour être des combattants vraiment féroces et efficaces sur les batailles de l'Europe médiévale. Et cette situation va durer très longtemps. Donc tout simplement les princes et les rois qui sont en contact avec les tatars vont les payer pour qu'eux se battent à leur côté pour leur conflit, etc. Donc ce sont tout simplement des tribus qui sont connues pour être de très bons mercenaires et surtout qui sont de très bons combattants et efficaces sur les champs de bataille. C'est donc au XVIe siècle que le roi polonais Sobiewski ne voulant pas payer ces mercenaires tatars tout simplement en pièces, en argent, leur a offert des terres ici à Podlachet et leur a permis tout simplement d'y s'installer. Et cela peut sembler très banal mais à l'époque où le système était encore un royaume et si le roi octroyait des terres à certaines personnes, ces personnes devenaient automatiquement la bourgeoisie, l'aristocratie d'un pays vu qu'ils étaient propriétaires terriens. Ils ont reçu une terre de la part du roi, donc de la part du pouvoir totalitaire royal, tout simplement en revanche du fait qu'il le servait en tant que militaire dans son armée. Et ces tatars reçoivent aussi la loi de pouvoir se marier aux populations polonaises, même à la bourgeoisie polonaise, avec la seule condition, c'est que même si c'est un homme tatar qui se marie à une femme polonaise, il doit prendre son nom de famille. 600 ans plus tard, aujourd'hui donc, la population tatar est plus ou moins de 3000 personnes ici en Pologne, ce sont 3000 personnes qui se définissent étant ethniquement tatar et de culture tatar, ce sont des gens qui sont donc musulmans, qui pratiquent la religion l'islam. Et aujourd'hui, on peut toujours visiter deux villages en Pologne, notamment celui de Kluschniany. Dans ce village, on retrouve notamment un des seuls cimetières musulmans ici en Pologne, sur lequel on va retrouver des tombes vieilles de six siècles, justement, ce sont des tombes tatars polonais, avec des noms de familles complètement polonais, mais avec des prénoms typiquement tatars et musulmans. On peut y retrouver entre autres une mosquée vieille de quelques siècles, qui est faite à l'image des églises orthodoxes et catholiques d'Issipodlaché, puisque les constructions de temples à l'époque, personne ici dans la région ne savait à quoi ressemblait une mosquée, alors lorsque la bourgeoisie tatar demande aux constructeurs polonais de leur construire un temple, ceux-ci ont construit tout simplement un temple qui ressemblait au temple qu'ils connaissaient, même si c'était pour y pratiquer l'islam. Et enfin, tout simplement, on peut encore rencontrer là dans ces villages des personnes qui sont des tatars polonais musulmans. Donc ce sont des gens qui, ethniquement, se définissent en tant que tatars, qui religieusement sont musulmans, mais qui avant tout disent « on est polonais ». Je vous ai expliqué que les tatars étaient connus pour être des très bons mercenaires, et donc à l'époque du roi Sobieski, qui a fait installer ces tatars ici dans la région de Podlaché, lorsque les turcs invahissent l'Europe et que les armées de Pologne de roi Sobieski se retrouvent à l'encontre de l'armée de l'empire ottoman turc, on a une situation complètement paradoxale de tatars musulmans polonais qui combattent aux côtés du roi polonais contre des tatars musulmans turcs qui combattent aux côtés de l'empire ottoman. Alors, grande surprise, les tatars turcs demandèrent aux tatars polonais « pourquoi est-ce que vous nous combattez, vous combattez vos frères musulmans dans la foi, pourquoi est-ce que vous vous battez contre nous ? » Et les tatars polonais répondirent tout simplement « ni Allah, ni le Coran nous obligent d'être des envahisseurs, et nous ne nous battons pas contre vous comme contre des frères, mais contre des envahisseurs que vous êtes sur les terres qui nous ont été octroyées ». Bref, les musulmans tatars aujourd'hui en Pologne, c'est une communauté d'environ 3000 personnes qui affirment à haute voix leurs origines et qui est surtout fier de leur histoire, mais qui avant tout se sentent polonais. J'ai eu l'occasion justement de parler avec une de ces personnes qui m'expliquait toutes ces histoires et quand je lui ai posé la question « mais dites-moi honnêtement, est-ce que vous vous sentez polonais ? » Il m'a répondu tout simplement « nous nous sentons pas polonais ». Ces six siècles d'histoire ensemble ont fait que nous sommes polonais. Et voilà ce qui résume le mieux l'histoire des tatars et aussi bien de toutes les autres ethnies et religions qui vivent ici dans la région de Podlachet. Cela prouve que malgré la différence culturelle, malgré la différence religieuse, malgré la différence ethnique, ce qui prime avant tout, c'est un sentiment global d'appartenir justement à la même terre, d'être sous la même nation et d'être tout simplement tous des polonais. Alors certains peuvent penser que c'est tout à fait normal que les tatars polonais ont été aussi bien acceptés, que ça aurait été exactement la même situation ailleurs dans le monde. Mais du coup, juste pour vous donner un exemple, j'ai parlé qu'aujourd'hui, en Pologne, il n'y a plus que deux villages tatars qu'on peut visiter officiellement, des villages tatars où il y a des mosquées, etc. Et bien en fait, il se fait qu'à l'époque du roi Sobieski, quand il a attribué ces terres aux tatars, ces villages étaient beaucoup plus nombreux. Mais malheureusement, l'histoire a fait que ces villages qui, dans le temps, évidemment, quand le roi Sobieski a installé les tatars sur les terres polonaises, c'était le territoire de la Pologne. Maintenant, vu l'histoire compliquée de l'Europe de l'Est et de la Pologne, il se fait qu'aujourd'hui, toutes ces terres sont passées de l'autre côté de la frontière de l'Est et donc se sont retrouvées pendant un long, long moment sur l'URSS, donc sous le régime communiste. Et c'est là que malheureusement, toutes les mosquées tatars polonaises ont été détruites puisqu'elles n'étaient pas acceptées par le régime communiste qui, lui, était plutôt laïque. Et donc voilà, comme quoi, encore une fois, ça prouve de la tolérance et du respect des polonais envers les religions et les cultes de ces populations puisque, je vous rappelle, les tatars sont la population polonaise alors qu'il suffisait de quelques années, quelques kilomètres plus loin, parfois c'était juste de l'autre côté de la frontière pour qu'une telle mosquée ne puisse, pour qu'une telle mosquée soit détruite par un autre régime. Alors j'espère que vous êtes arrivés tous au bout de cet épisode, j'espère qu'il n'a pas été trop long, mais je pense bien que vous voyez tout simplement qu'avec la complexité du sujet que sont les religions et les croyances, il fallait bien quelques introductions pour vous expliquer, quelques points historiques, il fallait bien détailler un peu plus en détail que sont les religions ici, que sont les croyances, que sont les cultures qui vivent ici à Podlaché et malgré tout j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un énorme plaisir à redécouvrir ici toutes mes origines. C'est à chaque fois pour moi évidemment une énorme fierté de raconter tout ça, de savoir la richesse culturelle que nous avons ici dans la région de Podlaché et que c'est ma région de naissance, c'est de là que je viens et quelque part toutes ces religions, toutes ces cultures vivent en fait dans les personnes comme moi qui viennent de cette région. Ça c'est quelque chose d'ailleurs qui est prouvé scientifiquement, la plupart des gens qui viennent ici ont une mixité de gènes tellement forte, donc c'est même plus une question de religion, d'ethnicité, etc. C'est vraiment une question de génétique. Il se fait que ici dans la région nous avons des gènes tellement diversifiés qui prouvent justement que ben en fait il y a des multitudes et des multitudes de cultures différentes qui ont fait qu'aujourd'hui la culture de Podlaché elle est ce qu'elle est. Et nous sommes évidemment très très fiers de tout ça. Au début de la série, dans l'épisode d'intro, je vous ai dit aussi que on allait essayer d'effacer tous les stéréotypes sur la Pologne qui puisse y avoir et malheureusement il me semble que un des stéréotypes qui revient assez souvent, que j'entends sur les polonais qui me touchent énormément, malheureusement qui me fait énormément de peine, c'est que les polonais sont des racistes. Je ne sais vraiment pas d'où ce stéréotype est né, je sais, je comprends pas pourquoi est-ce que d'un jour au lendemain il y a des gens qui se sont dit que nous sommes pas tolérants, que la nation polonaise n'est pas la tolérante. Je pense que l'épisode que je vous ai fait aujourd'hui prouve justement complètement du contraire et c'est pour ça qu'à chaque fois ce stéréotype ne me touche même pas parce que je me dis les gens qui continuent à dire ça, ce sont tout simplement des personnes qui ne connaissent pas la Pologne, qui ne connaissent pas l'histoire de la Pologne, qui ne connaissent pas la multicité de culture que peut y avoir justement dans une région comme Podlachet. Et donc voilà tout simplement pour vous dire que si vous avez encore des préjugés ou si vous avez entendu quelque part ce stéréotype n'hésitez pas à montrer à la personne qui le qui le propage de montrer peut-être tout simplement cet épisode en lui expliquant que tu vois dans une région de Pologne comme Podlachet il y a parfois quatre religions différentes il y a parfois cinq ethnies différentes que c'est des gens qui sont tellement mélangés culturellement que comment on peut encore raconter ce genre de sottises enfin bref peu importe votre couleur de peau peu importe votre religion peu importe votre nationalité j'espère que cet épisode vous a plu moi je le dis encore une fois j'ai pris énormément de plaisir à vous raconter tout ça puisque puisque l'histoire de toutes les cultures ici c'est ma propre histoire et donc évidemment je suis très fier de vous la raconter à chaque fois si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à le dire en commentaire à me laisser un like ça me fait toujours plaisir et je reprends à tous les commentaires et bien évidemment si vous appréciez la série de la vidéo la vie est route n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisqu'il va y avoir encore quelques épisodes ici dans la région de Podlachet il va avoir sûrement d'autres épisodes quelque part dans le monde d'ici là portez vous bien et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures à plus et